Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Lois, Madame la Rapporteure, Monsieur le Rapporteur, mes très chers collègues. Le projet de loi organique met en œuvre au niveau statutaire les réformes de l'organisation judiciaire engagée dans le cadre du projet de loi ordinaire, notamment sur la fusion des tribunaux d'instance dans les tribunaux de grandes instances et sur la création d'entités expérimentales d'un tribunal et criminels départementaux. Notre groupe s'oppose à ce projet de loi organique parce qu'il s'oppose, et je dirais même, il s'oppose fermement à votre projet global de réforme de la justice. Avec ce projet, Madame la Ministre, quels objectifs poursuivez-vous ? Vous nous promettez, je vous cite, de construire une justice plus lisible, plus accessible, plus simple et plus efficace. Ces propos au Roland des plus technocratiques, vous nous les avez martelés pendant des mois. Pour ma part, je les trouve particulièrement flous et j'ai du mal à encerner le contenu. Alors je me suis demandé ce qu'attendaient nos concitoyens de leur justice. Après tout, elle est peut-être là la vraie question. Vous l'êtes-vous posée, depuis que vous êtes garde des Sceaux, vous êtes-vous demandé une seule fois ce que souhaitaient les Français dans ce domaine, comme le disaient nos prédécesseurs, la rue pour les professionnels de la justice s'exprime actuellement. Ah mais suis-je bête ? Votre majorité est si intelligente, si subtile et si technique. Le lapsus n'était pas révélateur. Mais si vous pensez qu'il est révélateur, c'est vous qui le pensez. Donc si intelligent, si subtil et si technique, qu'elle n'a évidemment aucune utilité à écouter des gens qui ne sont rien, des fainéants alcooliques, des Gaulois réfractaires à tout changement. Je ne vous provoque pas, Madame la Ministre, je vous exprime simplement. Ma très grande réprobation face de tels propos tenus à l'endroit de certains de nos compatriotes. Croyez-vous, vous et votre gouvernement, pouvoir encore longtemps administrer la France en méprisant à ce point les Françaises et les Français ? Alors que veulent nos concitoyens ? Rien de plus simple, en vérité, ils attendent que le droit soit dit rapidement quand ils vivent un conflit. Et s'ils sont victimes d'une infraction pénale, ils espèrent que les sanctions soient rapides à défaut d'être immédiates et que les peines prononcées soient effectives. Pensez-vous vraiment que votre projet de justice satisfasse nos concitoyens, satisfasse la nation que nous représentons ici dans cet hémicycle ? Un hémicycle chargé d'histoire, une Assemblée nationale qui s'est embattue pour faire respecter notre idéal républicain. Nous pouvons être fiers d'ICG, mais nous avons un devoir, un devoir sans appel, celui de débattre et de dire les choses. Et aujourd'hui, le mien est de vous dire que les Républicains considèrent que votre projet n'est pas bon pour les Françaises et les Français. Aujourd'hui, ces derniers ignorent encore le fond de ce texte, mais quand ils vont découvrir la justice de demain, ils n'auront de mots suffisants pour vous exprimer leur reproche. Et ils auront raison. Mon collègue Antoine Savigny a parfaitement développé le fond et ses travers inacceptables dans la motion précédente. Je les rappelle néanmoins, succinctement, éloignement du juge, déshumanisation des procédures, justice algorithmique, effacement de la justice de proximité, fusionnement des tribunaux, avec le risque de voir la disparition de certains. Votre colère, d'ailleurs, sur cette question, madame la ministre, me paraît révélatrice sur ce sujet. Disparition des jurys populaires dans un certain nombre de crimes, précarisation des droits pour les plus faibles, renoncement à construire le nombre de places de prison qui sont aujourd'hui nécessaires, un budget insuffisant si on le compare aux autres budgets de la justice des nations équivalentes dans notre continent européen. Or, je vous rappelle que l'éloignement crée la défiance, la précarisation engendre le sentiment inégalitaire, les renoncements de moyens dans l'univers carcéral galvanisent le sentiment d'impunité pour les coupables et d'injustice pour les victimes. Autant d'ingrédients propices à donner du corps à la défiance généralisée exprimée tant à travers la crise des gilets jaunes que dans une innombrable littérature de sciences politiques ou d'études d'opinion. Dans sa vaine stratégie de décrédibiliser ses contradicteurs, certains membres du gouvernement se sont improvisés historiens et ont voulu comparer notre époque aux années 30. Ils avaient raison, mais ils se sont trompés de siècle. Ils pensaient faire référence à 1930, mais je crois qu'ils faisaient référence à 1830. A cette époque, Charles X était le monarque, Paulignac le premier ministre, tous deux prisonniers de l'immanence de leur supériorité théorique, aristocrates bien nés et bien éduqués, oubliant la transcendance que représente la souveraineté nationale. Au mépris de Réel, alors que les barricades envahissent Paris, le monarque et son ministre jouent aux cartes, au son du canon. On connaît la suite. Madame la ministre, votre projet de réforme peut satisfaire Merci, peut vous satisfaire quand vous n'en mesurez peut-être pas toute la portée politique, peut satisfaire les plus aisés, peut satisfaire les voyous, mais ne satisfera pas les Français. Voilà encore un sujet qui sera mis au passif de votre gouvernement le moment venu. Mes chers collègues, le temps de la communication doit cesser, celui de l'aveuglement partisan aussi, briser le sectarisme qui vous fait ignorer sans discernement les amendements et propositions des oppositions ici présentes et actives, au point de finir par alimenter des contestations populaires, nous accusant de ne point les écouter, les comprendre et les défendre. Notre régime parlementaire aurait-il vécu ? Devons-nous changer de République car nous n'avons plus suffisamment de courage pour faire fonctionner la nôtre ? Et puis si tel doit être votre comportement, quelle crédibilité peut avoir le grand débat lancé aujourd'hui, mis à part celui de bluffer la nation ? Nos collègues du Sénat ont fourni un travail remarquable, cela a été précisé il y a un instant sur ces bancs, sur les projets de réforme de la justice. Allez-vous balayer d'un vote obtus ce travail ? Vous l'avez fait pour leur proposition de loi sur les casseurs, avant de vous apprêter sous l'impulsion gouvernementale, reprendre aussi dans l'intégralité de leur proposition, du moins l'immense majorité d'entre elles. Gagnons du temps, mes chers collègues, c'était de vous soumettre, voter en votre âme et conscience, à mes consciences de représentants du peuple, ce qui est bon pour le pays, plutôt que ce qui sert la néfaste stratégie ou la funeste stratégie technocratique de l'exécutif. Les présents textes constituent une occasion supplémentaire de vous révéler dans le rôle que les institutions vous attribuent, mes chers collègues, un rôle que vous avez jusqu'à présent méconnu, ignoré ou méprisé pour l'écrasante majorité d'entre vous. Vous êtes les représentants de la nation et non les subjetifs dociles du pouvoir exécutif. Les Français vous regardent et vous jugent, et à travers vous, ils jugent aussi la représentation nationale et son rôle dans l'équilibre des pouvoirs. C'est la raison pour laquelle je vous appelle à voter cette motion de Rocher.